Vous avez vu, M. le Président, nos collègues français, la plupart de nos collègues français sont obsédés par des élections en France. Les élections présidentielles, apparemment, toutes les attaques, M. Bellamy, M. Barrella, Mme Aubry, M. Bombard, vous avez oublié. Sauf de M. Jadot, je le comprends. Il est le seul candidat pour le moment ici, donc il est encore enthousiaste, c'est le début de la campagne, alors on se trompe de temps en temps de discours. Ça, c'est possible. Moi, je pensais que vous étiez à Antenne 2 ou Théava, quelque chose comme ça. Mais ceci dit, dont on a besoin, ce n'est pas de ces divisions pour le moment. Dont on a besoin pendant les six mois, c'est de l'unité européenne. Parce que l'heure, M. Jadot, est grave pour l'Europe. On est menacé à l'intérieur, Kaczynski-Orban. On est menacé de l'extérieur par Poutine. Et à ce moment-là, il faut de l'unité. Pas seulement en France, mais en Europe en général. Et donc, je vous dis, M. le Président, faites ce que doit, advienne que pourra. Parce que je peux vous dire, en Europe, et les citoyens en Europe, ils vous soutiennent et ils comptent en vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501